Pas très loin du sud-est, on reste un peu dans le sud-est asiatique, en Birmanie, avec une tragédie politique, humanitaire. Il y a quelques semaines, il y a eu un magnifique documentaire de Barba Schroeder, le vénérable W, où il montrait les monstrueuses persécutions de la minorité musulmane de Birmanie, à la fois par les extrémistes bouddhistes, parce que ça existe, et par les autorités de Birmanie. Alors, le monde s'émeut, mais très très lentement, pour une raison, malheureusement, que je crois être la bonne, c'est que quand le persécuté est de confession musulmane, les gens s'en foutent. S'il n'y a pas de confession musulmane, ça émeut davantage, donc ça ne devrait pas être comme ça. Tous les persécutés devraient avoir la même attention. Et ce qui est le plus consternant dans l'histoire, c'est que ça ressemble beaucoup à un génocide, et que le chef d'État en Birmanie, c'est un sang-souki, qui, elle, a subi la persécution de la paix, je crois bien, et qui sait ce que c'est que d'être... Très silencieuse. Non, mais elle est complice, puisqu'elle pourrait intervenir, en tout cas, calmer un peu les militaires. Mais c'est un génocide qui est en train de se produire sous nos yeux. Ça dure depuis des années, des années et des années. Il s'enfuit au Bangladesh, où on ne veut pas d'eux non plus, c'est un peu trop sur terre. Sur ce que disait Éric Nolot, il y avait eu un humanitaire français, mais de confession musulmane, Moussa, un jeune homme, qui était allé aider les Rohingyas, qui avait été en prison. Ça n'avait pas ému beaucoup de monde, parce qu'effectivement, c'était connoté un peu trop musulman. C'est bon, il est. C'est bon, il est.